Je me suis toujours dit, je serai agriculteur. Ma vocation, c'est de travailler avec du vivant, c'est de travailler avec la terre, c'est l'eau, le soleil, c'est tout le travail du métier d'agriculteur. La météo, c'est un point très important de notre métier. Tous les matins, quand je prends le journal, je l'ouvre toujours à l'envers. La première page que je regarde, c'est la page météo. Une vue rapide sur le journal et je suis parti. Démarrer à 5h ou à 6h le matin, ça ne me pose aucun problème. J'ai toujours considéré que la journée se fait le matin. Parfait que je dis, je ne sais pas, le mot est un peu fort, mais j'aime bien les choses bien faites. J'aime à ce que ce soit très bien semé et très droit. C'est tout aussi agréable de voir une culture bien plantée, bien en ligne. Au-delà de mon travail d'exploitation, je suis le président de la coopérative d'Aussie depuis un peu plus de deux ans. J'ai mis le doigt et puis aujourd'hui, le bras y est passé. Et j'essaie d'exercer ce rôle de président avec autant de ferveur que je fais mon métier d'agriculteur. C'est des réunions diverses et variées. Un jour avec un banquier et le lendemain avec mes collègues adhérents. La double casquette, si on peut appeler ça comme ça, me rend heureux. J'ai juste un peu de mal à rester tranquille, à ne rien faire. Je bouge tout le temps. Même le dimanche, si je reste dans le lieu de travail, je ne peux pas m'empêcher d'aller faire un tour sur l'exploitation. Et ma femme m'a dit, mais c'est bon, tu n'arrêtes jamais. L'exploitation, ça lui prend du temps. C'est quelqu'un d'entier. En fait, quand il aime quelque chose, on a du mal à le faire revenir à la maison. On épouse la personne, mais on épouse aussi le métier. Oui, à ma femme, on fait un bon bon nombre. Ça fait quand même un bon nombre d'années qu'on est ensemble. On va voir, on se compète et puis ça va bien.